Madame l'ambassadrice, bonjour. Bonjour. Vous êtes ambassadrice de France au Kenya, à Nairobi. Le président de la République a parlé ce matin des étudiants africains et aux possibilités pour la France d'investir dans les universités en Afrique. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que les liens entre les universités françaises et africaines sont les liens entre des étudiants. Les étudiants sont les futurs cadres et les futurs actifs de leur pays. C'est eux qui vont développer leur pays. Et d'avoir ces liens, c'est une façon pour la France aussi de créer des liens durables et de travailler avec eux au long cours. C'est important pour les intérêts économiques, c'est important pour l'influence de la France et ses intérêts intellectuels, c'est important pour la diffusion de la langue. Au Kenya, c'est une de mes missions que de développer ces partenariats renouvelés, c'est-à-dire des partenariats qui marchent dans les deux sens. Ce n'est pas simplement aller vers les étudiants africains, c'est aussi que des étudiants français aillent vers les étudiants kenyans. Et nous le faisons en favorisant les doubles diplômes, les doubles cursus, un peu sur le modèle d'Erasmus en Europe. Nous avons déjà deux partenariats de ce type au Kenya, l'un avec Sciences Po et Strassmore University, et l'autre avec la Dédane Kemati University of Technology et l'Université de Franche-Comté, le laboratoire Febto, qui est un laboratoire très pointu, où nous avons deux étudiants kenyans en mécatronique. Et nous aurons des échanges d'étudiants, nous aurons des échanges de professeurs dans les deux sens. Et pour nous, c'est très important que ce partenariat renouvelé soit bilatéral. J'ai rendu moi-même visite aux deux étudiants kenyans à Besançon avec leur vice-chancelier, et nous avons été très impressionnés par les travaux qu'ils mènent, et d'ailleurs qu'ils mènent en coordination avec des entreprises françaises, parce qu'il y a des intérêts économiques dans ces sujets, des besoins des entreprises françaises pour plus tard peut-être employer ces étudiants.